... Comment il est perçu ton discours au sein de la police ? Toi tu as un discours de nuance, de critique, de distance par rapport au pouvoir. Est-ce que c'est audible par tes collègues ? Alors on va prendre l'exemple général, on va prendre les collègues sur le terrain. Le 14 juin, on avait, pareil dans le même mouvement, rapprochement police-population, on avait fait un tractage en sens inverse du cortège des gendarmes et des CRS qui étaient sur le dispositif. Et dans 95% des cas, nos collègues étaient contents de nous voir en disant ça fait plaisir de voir qu'on s'occupe de nous, qu'on n'est pas que ce que nous présente dans les médias, des gens qui viennent frapper des gens. Et je crois que le plus beau mot a été, il y a deux mots qui m'ont marqué ce jour-là. Il y en a un qui a dit, nous, si on pouvait juste poser le bouclier devant nous, avoir la matraque rangée, le casque posé par terre et rentrer chez nous le soir, c'est tout ce qu'on demande. Parce que si on intervient, c'est qu'on risque aussi d'être blessés, etc. Donc ce n'est pas notre but. Si les gouvernements, depuis une vingtaine d'années, respectaient leurs engagements politiques qu'ils ont pris pendant leur campagne, il y aurait moins de mouvements et on serait moins mobilisés. La question des violences policières, elle est délicate parce qu'il y a un certain nombre de dérapages de policiers. Les militants dénoncent régulièrement l'impunité des ONG comme Amnesty International, etc. En même temps, c'est un métier dangereux dans lequel on est armé, dans lequel on a affaire éventuellement à des gens peu recommandables. Qu'est-ce qui se dit dans des violences policières, des bavures, de ce fameux mot, de ce qui se passe dans les quartiers populaires ? Les sociologues ont évalué à un mort par mois quand même dans les quartiers populaires. Cet été, il y a eu Adama Traoré étouffé probablement, je parle sous réserve évidemment, par cette fameuse technique utilisée par des gendarmes au moment de l'arrestation. Qu'est-ce qui se dit au sein de la police de ces violences-là ? Est-ce qu'on est dans une vision, c'est un complot alors que nous n'avons rien à nous reprocher ? Ou il y a des brebis galeuses, il faudrait que quelque chose soit fait ? Il y a plusieurs choses. Déjà pour Adama, c'est les gendarmes comme tu as précisé. Donc les gendarmes ont des techniques d'intervention, ils sont régis par le Code de la Défense. Et déjà on n'a pas le temps de forcément couvrir tout le secteur police national. Donc je ne pourrais pas me prononcer sur les techniques gendarmes. Chez nous, après en interne, au niveau police, on va parler sur les manifestations contre la loi travail et mouvements associatifs en général depuis début de l'année. Parce que ça, on a travaillé dessus plus particulièrement, c'est qu'on a des ordres qui viennent d'en haut, qui font que les ordres arrivent souvent trop tard et de façon incohérente. On avait pris la manifestation du 9 avril, parce qu'on avait des collègues qui étaient placés dans les compagnies de CRS, au renseignement, etc. On avait la vision la plus globale. Ils nous ont dit qu'il y a des gens qui viennent de manifestations violentes, qui commencent à s'équiper devant nos collègues en uniforme et ils ont posé la question, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on les disperse, etc. ? Ils nous ont dit, vous les laissez. Bon, on les laisse, les ordres sont les laissés. Et quand ils ont eu donné l'ordre de disperser, quand la manifestation après est partie de façon violente, avec nos collègues qui ont pris des pavés, qui ont été blessés, etc. Donc les ordres ont été donnés de disperser la manifestation et de rétablir l'ordre. Au moment où la charge a été donnée, c'était le cortège syndical qui arrivait. Ce qui veut dire que ce n'est pas, entre guillemets, ceux qui avaient posé problème, qui sont affrontés, ça a été le cortège syndical qui a pris les coups. Ce qui donne une crescendo pour les violences, ça augmente, ça augmente, ça augmente, de chaque côté en fait. Chacun se dit, ben putain, moi je me prends des coups et on peut m'agresser en toute impunité en tant que policier. Et les manifestants se disent, ben moi je peux me prendre des coups et on les poursuit ici, après ils ne sont pas poursuivis. Ce qu'il faut savoir, c'est que nos collègues sont, en administrativement, sont poursuivis régulièrement, on est la fonction publique la plus sanctionnée. On veut savoir. Administrativement ? Administrativement. Judiciairement, il faut que les gens portent plainte. Et après, judiciairement, j'allais dire, c'est pareil, ce n'est plus de mon domaine. Là, je vous invite à aller interroger les syndicats de magistrats, etc. Parce qu'on ne veut surtout pas rentrer dans l'amalgame police opposée à la justice ou population. La justice fait son travail et malheureusement, je ne prononcerai pas dessus. Et ensuite, on avait la preuve finale sur le 9 avril, ce que c'était le plus beau, c'est qu'après, il y a 300 personnes, pareil, qui étaient qualifiées de personnes violentes qui sont arrivées sur Nuit Debout, qui arrivaient de Gare du Nord, donc les services de renseignement, on les avait identifiés, qui venaient mettre le bazar clairement à Nuit Debout, à la place de la République. Les compagnies de CRS ont entendu l'appel sur les ondes, ils ont dit, c'est parfait, on avait un délégué dans une de ces compagnies qui dit, on est sur le chemin, on va pouvoir les intercepter, les disperser avant qu'ils aillent empêcher des gens de se réunir pacifiquement. L'ordre a été donné de les pousser, pour qu'ils puissent passer. Voilà. Et après, une fois que le bazar a été mis à Nuit Debout, ces personnes ont pu dégrader un commissariat, ils ont dit, on va prendre l'apéritif au domicile de M. Valls. Et là, curieusement, les ordres sont revenus dans l'autre sens. C'est-à-dire que jusqu'à un commissariat, c'est pas grave, la population, c'est pas grave. Le domicile privé de M. Valls, il y a eu 20 interpellations, dispersion du mouvement immédiat. Donc on voulait savoir qui sert la police nationale. Et donc pour nous, clairement, il y a un détournement de nos missions qui crée des violences de chaque côté, des tensions, de l'incompréhension. Et donc c'est le but de ce matin, c'est d'aller dénoncer tout ça et dire maintenant, on siffle la plainte de la création. Au bout d'un moment, c'est que les politiques qui sont à l'origine de tout ça, il faut qu'ils prennent leurs responsabilités, ne peuvent pas se dévoiler indéfiniment. Surtout que finalement, nous on dit en rigolant, on est rendu, on compte à chaque fois des centaines de policiers, des blessés, des centaines de manifestants, on en veut dire quasiment un millier de personnes de la population blessée. Et si on fait le compte, ça fait une chemise à rachis dans l'autre camp, quoi, en ironisant. Vous avez dit que des casseurs étaient en train de s'équiper et que l'ordre n'était jamais venu d'intervenir. Est-ce qu'un policier a le droit de ne pas intervenir justement quand il constate un délit ? Alors je n'ai pas utilisé le terme casseur parce que dans le mouvement d'aujourd'hui, voilà, mais de personnes violentes qui viennent pour d'autres choses, enfin pour d'autres moyens d'expression, voilà. Et les policiers sur les systèmes de maintien de l'ordre n'ont pas le droit d'intervenir d'initiative. Ils sont obligés de faire ce qu'on leur dit parce qu'il y a des gens dans une salle de commandement qui ont une vision d'ensemble et qui donnent les ordres d'ensemble. C'est-à-dire que le collègue sur le terrain ne peut pas faire d'initiative. Mais le citoyen a le devoir d'intervenir quand il voit un délit. Pourquoi pas le policier ? Sur un service d'ordre, on a quelque chose qui nous dit les ordres sont passées et on n'a pas le droit de différer. C'est-à-dire qu'ils nous disent, grosso modo, c'est pour éviter un danger plus grand. C'est le motif qu'elle défend l'administration. Vous n'intervenez pas là parce qu'il peut y avoir un danger plus grand si vous deviez intervenir, voilà. Donc le motif est là. Et après, on voit des collègues CRS des fois qui interviennent à 2, 3, etc., qui sont en patrouille parce qu'il faut faire l'administration. Ils peuvent maintenant maintien de l'ordre, donc là, sur l'ordre hiérarchique. Et de temps en temps, ils sécurisent un quartier, etc., en dehors des mouvements sociaux, etc. Et là, ils peuvent intervenir d'initiative. D'accord. Et quant aux ordres manifestement illégals, en droit français, on se doit de désobéir à un ordre manifestement illégal. Ça s'est déjà produit dans la police ? Alors l'ordre illégal, c'est qu'on avait avant effectivement cette notion dans notre code d'identologie de 1986, mais celui que M. Valls a mis en place en 2014, mettant l'ordre manifestement illégal, déjà manifestement, c'est une notion assez floue, il a rajouté « et », donc pas « ou » et, remettant gravement en cause un intérim d'ordre public ou majeur de la nation. Ce qui veut dire qu'il y a les deux... Donc il y a un flou plus un flou, ce qui fait que sur la base, l'ordre est toujours légal. Voilà, nous, en rigolant, on a dit « il y a l'ordre légal, l'ordre illégal et l'ordre pas trop illégal », une catégorie juridique assez amusante. Voilà. Nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'on puisse développer un système comme dans les pays du Nord ou en Allemagne, j'allais dire, où on ne gère pas... La police ne gère pas une foule dans son ensemble, mais gère des individualités. C'est-à-dire que s'il y a des personnes qui posent problème, on les écarte, mais il n'y a pas pour une minorité de personnes, donc je rappelle pour le 14 juin, par exemple, un million de personnes dans la rue estimées à 400 personnes qui posent des problèmes estimées aussi, sachant que dans les 400 personnes, il y avait aussi des hooligans qui s'étaient mélangés avec des gens qui n'avaient vraiment rien à voir avec la contestation. On voudrait que... Je veux dire, qu'on ne se sert pas d'un prétexte d'une... Je veux dire, finalement, pour Saint-Germain, ça ne représente rien, qu'on puisse prendre des mesures de d'autres pays. Voilà. On voudrait tendre à ça et à l'heure actuelle, ce n'est pas le cas. On a plutôt l'impression qu'on va tendre comme au Japon ou quasiment, ça va être la police qui va créer les slogans. Et ça, pour nous, ce n'est pas acceptable et c'était dans les plaintes qu'on a déposées ce matin en disant que nous, le système, en plus d'être dangereux à la base, n'a pas à l'inverse supprimé notre liberté de manifester et d'expression. Merci.